Bon, pour revenir à Ousmane Sonko, c'est clair que Ousmane Sonko a incarné un idéal au niveau de la jeunesse. Que nous voulons dire que nous voulons faire une ère de changement. Tout le monde l'espère. Mais la difficulté d'Ousmane, ce qui va venir, je crois, c'est que ce n'est pas un problème de l'exemple de l'exemple. C'est impossible du point de vue politique. C'est impossible. Tu ne peux pas détruire un système, même si on a pris les pays de l'Est. Nous savons que l'on a fait une révolution de l'Etat, ou que l'on a pris la France pour faire une révolution de l'Etat, et que l'on a pris la France, les problèmes de la Constitution, comme nous l'avons. Si on a pris la France, l'immigré, mais l'immigré, c'est-à-dire qu'on a pris la France. Si on a pris une retraite, c'est des immigrés qui ont construit la France. Donc les problèmes du système capitaliste sont mondiaux. Et je vois que le Sénégal a pris la France dans un système capitaliste mondialisé. Ce n'est pas possible. Donc le système capitaliste mondial, Ousmane, c'est une communauté d'Ara. Là, c'est un piège qui est devant lui. Parce que ça ne changera pas peut-être d'ici 20 ans, 30 ans. Donc il y a un problème peut-être de communication au niveau du PASSEF. C'est que nous nous devons changer le système. Je prends l'exemple de l'Assemblée. Bon. Nous devons changer le système. Depuis 60 à 2012, c'est le même système parlementaire. Mais dis-donc, dis-donc, il y a un jour où les Sénégalais n'ont pas la majorité mécanique. Il y a un jour où les Sénégalais votent pour que le système change. Il n'y a pas de majorité du pouvoir, il n'y a pas de majorité de l'opposition. Ça, c'est les Sénégalais. C'est cette maturité politique-là. C'est elles qui changent. Le vote peut changer. Il faut bien qu'ils fassent attention que, on peut le faire en 2024, mais le véritable changement, c'est au niveau des électeurs. Ce n'est pas au niveau de la jeunesse. C'est toute la société qui doit accepter le changement. Il n'y a pas de majorité. Il ne peut pas changer le système. Je prends l'exemple de l'éducation. Même si on a pris le pouvoir, les jeunes ne peuvent pas changer le système universitaire. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Si on a pris l'économie, c'est encore beaucoup plus compliqué. Les jeunes ne peuvent pas changer l'économie. Les jeunes ne peuvent pas changer l'économie. C'est les opérateurs privés qui changent une économie. Même notre État, Soudile et Maxal, a eu une volonté du PSA, par exemple, qui a eu depuis dix ans. Mais si vous entendez, les opérateurs privés du Sénégal, c'est que beaucoup de gens sont dans le plan Sénégal émergent. C'est les premiers qui se lamentent du PSA. Parce que changement, c'est compliqué pour moi. C'est vrai qu'Ousmane, c'est l'idole, c'est le leader qui a incarné le changement. Mais ce n'est pas parce que tu es anti-système que tu vas changer le système. Au contraire, le système est un système qui est un système.